Musique Parole d'évangile Je vous propose d'écouter quelques extraits de la parole de Dieu Lus par François Eiffel-Catho Musique Je vous propose d'écouter Un extrait de l'Omélie du 20 juillet 2024 Jésus, une fois encore, est attaqué par les siens, mais il ne discute pas, il n'agit pas en cachette et il a toujours enseigné ouvertement dans les synagogues. Que ceux qui ont des oreilles entendent et reconnaissent le Messie de Dieu, mais lui ne rentre pas dans les discussions sans fin avec ses détracteurs. Il ne se fait donc pas de propagande personnelle. Jésus est doux et humble de cœur. Il guérit les malades. Mais il leur demande de ne pas le faire connaître. Il est venu inaugurer le royaume, révéler le visage du Père. Pas se faire connaître pour ses propres œuvres. D'ailleurs, la très longue citation d'Isaïe le montre. Il ne fait rien d'autre qu'accomplir les Écritures. Le voici donc qui part, il quitte l'intimité de la synagogue pour l'étendue du monde, les disputes avec les pharisiens pour la multitude qui l'attend. Beaucoup le suivirent et il les guérit tous. Son cœur est large, ouvert pour accueillir toute détresse et pour soigner toute maladie. Jésus guérit tous ceux qui le suivent. Voilà une allusion claire au fait que nous avons tous besoin de la guérison du Seigneur. Parce que nous sommes tous malades du péché et de ses conséquences. Mais voici le temps de l'accomplissement de la prophétie. Voici le temps du jugement. Voici le temps du salut. Ouvre nos cœurs, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Nous sommes aveugles. Donne-nous de voir le royaume que tu fais advenir. Nous sommes paralysés. Mets-nous en marche sur les chemins de l'Évangile. Nous sommes sourds. Ouvre nos cœurs à ta parole. Fais en nous ce que tu dis et nous vivrons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait. « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il se met, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. En se développant, ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit trente, soixante, cent pour un. Et Jésus disait. « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les douze, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait. « C'est à vous qui est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. » Et ainsi, comme dit le prophète, « Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore. « Vous ne saisissez pas cette parabole ? » « Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? » Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui, au bord du chemin où la parole est semée, « Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. » Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racine. Ce sont les gens d'un moment que viennent la détresse ou la persécution à cause de la parole. Ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole. Mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises, les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent de la parole. Ils l'accueillent. Et ils portent du fruit. Trente, soixante, cent pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais vous donner la définition de Rabouni. Rabouni. Pour les personnes qui ne savent pas ce que cela veut dire. Souvent, dans les évangiles, lorsqu'on s'adresse à Jésus, certaines personnes l'appellent Rabouni. Alors, ce mot est traduit par « maître » dans l'évangile. Jean 20,16 Mais Rabouni est en réalité un diminutif de « rabi », mot hébreu signifiant « le docteur », « le maître » ou « celui qui enseigne ». Jean 1,38 C'était une appellation respectueuse que les Juifs décernaient à leur chef spirituel. Lorsque Rabi est employé pour désigner un groupe de personnes, il qualifie des scribes ou des docteurs de la loi. Matthieu 23,7 Le docteur de la loi C'était quelques extraits de « La parole de Dieu » lu par François Eiffel-Cathot. Le docteur de la loi Le docteur de la loi Sous-titrage ST' 501